Monsieur le maire, chers collègues, à cette heure, alors que la trêve de Noël approche à grands pas et que nous en avons tant besoin, ce vœu ne veut pas être polémique. C'est une remontée de nos agents dans le cadre de nos délégations sur la propreté que vous évoquiez. La propreté, c'est priorité pour Paris. Ces agents, dont je salue le travail sans relâche en ce moment pour ramasser les feuilles, qui ne se ramassent pas à la pelle, mais qui se soufflent, ils étaient ce matin revêtus de blouses blanches de protection car sous les feuilles, il y a les masques. Les masques, tristes marques de l'insvisibilité qui jonchent nos espaces publics dans cette période de confinement. Sur le parcours entre mon domicile et la mairie d'arrondissement, que je fais quatre fois par jour, trajet de 20 minutes, je dénombre entre 5 et 10 masques abandonnés par terre, surtout aux sorties des métros et à proximité des stations Vélib. Je ne revendique pas la notoriété de l'artiste Too Late, mais je collectionne aussi des photos des lieux les plus étranges pour la présence de ces masques. Bref, c'est donc ce risque infectieux qui menace les agents avec une pollution sournoise pour l'environnement. Car destiné à ces masques, c'est non pas de compliquer la gestion des bacs jaunes, mais de se retrouver dans un sac plastique et rejoindre le bac des ordures ménagères. Je faisais le point avec notre chef de division, DPE, affligé par ses incivilités et aussi désespéré par l'absence de moyens d'action. Ce vœu avait, à l'origine, notamment pour objet de demander à la maire de Paris d'interpeller le gouvernement pour obtenir enfin la publication du décret promis depuis juin. Eh bien, madame le maire, plus la peine, c'est une bonne nouvelle dont je me fais l'écho. Après plus de six mois d'attente, ce décret vient enfin d'être publié au JO le 13 décembre, dimanche dernier. Dorénavant, ces incivilités seront plus sévèrement punies, ce dont je me félicite. Et donc, ce vœu adressé à l'exécutif, c'est désormais de renforcer les consignes de verbalisation à l'égard des jets de masques et lancer une campagne de communication contre l'abandon des masques en avertissant le public que cette infraction est punie depuis lundi dernier d'une amende beaucoup plus dissuasive de 135 euros. Prenons-la comme un cadeau à nos éboueurs et donc aux Parisiens civiques. Je vous remercie.